Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense qu'il faut sortir l'agriculture française des accords de libre-échange. Les incohérences profondes de ce gouvernement qui nous dit depuis 5 jours qu'il fait tout pour protéger le monde agricole mais qui signe à tour de bras tous les accords de libre-échange. On demande un signal fort au gouvernement par l'intermédiaire du Premier ministre d'annoncer l'arrêt des négociations sur les accords de libre-échange à venir, en particulier celui avec le Mercosur. Emmanuel Macron promet qu'il ne signera pas mais quel choix aura-t-il si l'Allemagne le veut ? Et les agriculteurs dénoncent une compétition injuste face aux pays à faible coût de production incluant donc les pays de l'Est de l'Union Européenne et ils craignent aussi l'adhésion de l'Ukraine. Ils s'opposent également au traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Alors parlons vrai, est-ce que le libre-échange qui a été un des éléments clés de la désindustrialisation va aussi avoir la peau de notre agriculture ? Faut-il revenir à la préférence communautaire qui était la règle au temps de la CE qui a été remplacée par le libre-échange mondialisé ? Est-ce que les politiques sont responsables ? Quand certains prônent l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, ce qui serait une catastrophe notamment pour nos céréaliers, agriculteurs, faut-il repenser les règles du libre-échange ? Pour sauver nos agricultures, vous dites toujours oui à 98%. Notre invité Grégoire de Fournasse est avec nous, député RN de Gironde et viticulteur. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va dire la vérité, il y a eu un petit problème de taxi, donc on vous chope là au téléphone et on vous récupère dans le studio dans quelques instants. Ne bougez pas, Philippe Bilger, toutes ces règles de libre-échange qui aujourd'hui contraignent fortement les agriculteurs. Alors depuis plusieurs jours, et c'est tout à fait normal, nous ne parlons que des agriculteurs et du problème de l'Europe confronté à nos intérêts nationaux et au leur. Encore une fois, au risque de proférer des banalités, je suis en train de me demander, comme d'autres, si à l'heure actuelle, il est possible de sauver les intérêts de nos agriculteurs au sujet du sort desquels il y a un véritable consensus, si en même temps, on demeure dans un européisme un peu béat. Je veux dire, est-ce qu'on est obligé de sacrifier une des branches de l'alternative ? C'est vraiment l'interrogation que je me pose. Olivier D'Artigle. Il fut un temps pas si lointain, j'en ai un souvenir très précis, où le libre-échange était présenté comme le nec plus ultra. On nous disait, le grand marché mondialisé, libéral, va s'auto-réguler, et vous allez voir, tout ça se passe. Mais ça dépend de quel pays, Olivier D'Artigle. Tout ça se passera très bien. Mais je conteste tout simplement, quand les agriculteurs disent en marche sur la tête, ils ont raison. Concernant, je ne prends que cet exemple, le traité de libre-échange, qui est aujourd'hui discuté avec la Nouvelle-Zélande, ça fait venir du bœuf néo-zélandais, qu'on fait venir par bateau, qu'on plonge dans l'azote, et ça vient concurrencer nos éleveurs, que je connais bien, en Pyrénées-Atlantique par exemple. Concernant le Mercosur, il faut absolument arrêter cette folie, cette folie pure, qui fait que nous importons du poulet. Du poulet. Alors que la moitié du poulet consommé en France est importée aujourd'hui. et 70 à 80% concernant ce qui est servi dans les restaurants. Mais vous vous rendez compte ? Donc, il faut véritablement un moratoire, un arrêt sur ce libre-échangisme et revenir à la raison. Avec Madi Sayy. En tout cas, à défaut d'avoir un arrêt complet des règles de libre-échange, il faut en tout cas revoir des règles pour favoriser nos agriculteurs nationaux. C'est plus possible de les laisser être soumis à une concurrence déloyale, notamment des pays de l'Est, mais pas que, alors qu'en France, on pourrait produire. Il y a une forme de pessimisme local qui fait que, finalement, on sacrifie nos agriculteurs. Et en même temps, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais en France, et encore moins au niveau européen. À un moment, il va falloir faire des choix. Grégoire de Fournasse, est-ce que, quelque part, les règles du libre-échange, c'est pas extra-européen, intra-européen ? Olivier d'Artigol a parlé des traités de libre-échange mondialisés. Mais quand on voit qu'en France, les abattoirs gadés d'où ont fermé la porte, pourquoi ? Parce qu'il y avait les poulets allemands, notamment, ou les abattoirs allemands qui faisaient travailler des travailleurs détachés de chèques, romains ou polonais à 400 euros par mois. Est-ce que c'est pas beaucoup plus vaste que le libre-échange extra-communautaire, mais également intra-communautaire ? C'est pas une question, c'est une chronique. Allez-y. Non, mais c'est vrai. Non, mais très clairement, il y a un sujet aussi sur le marché commun. La première concurrence de l'agriculture française, c'est les pays de l'Union européenne. Donc, il faut évidemment une inflexion du marché commun. C'est pas normal qu'on laisse en concurrence des productions françaises qui soient en... avec des normes qui soient plus dures que des productions européennes et laisser cette concurrence se développer et qui est en train de détruire notre agriculture. Est-ce qu'il faut rétablir, il faudrait en tout cas, rétablir les droits de douane sur des produits non soumis aux normes françaises, par exemple ? Je crois que déjà, il faut faire en sorte que les normes sanitaires qui sont imposées aux importations soient les mêmes que celles qui sont imposées pour les productions françaises. Et ça, c'est pas le cas. Vous avez la France qui non seulement subit des normes européennes qui sont très dures, mais en plus a durci ces normes européennes, notamment sur les productions de la betterave, de la cerise, et qui font qu'on aggrave la distorsion de concurrence entre la France et les pays européens, mais aussi tous les pays du monde. – Monsieur le député, j'ai l'impression, dans d'autres débats, je l'ai entendu dire, qu'il y a une sorte de schizophrénie de certains élus français qui, en France, défendent nos intérêts nationaux, mais dans l'instance européenne, votent des textes qui sont contraires à nos intérêts. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ? – Écoutez, pas plus tard que cet après-midi, en commission au Parlement européen, a été voté le traité avec le Chili. Donc vous avez voté par des députés de Macroniste. Donc quand on vous dit au niveau français en France qu'on est en train de défendre les agriculteurs, en réalité au Parlement européen, ils votent les traités de libre-échange, ils votent Farm to 4 qui est une stratégie de décroissance agricole qui est en train de faire plonger l'agriculture française. – Allez, vous restez avec nous 0826 300 300. Il y a des auditeurs qui voudraient réagir. Camille, par exemple. Bonsoir Camille. – Bonsoir Camille. – Bonsoir. Bonsoir. Oui, je trouve que c'est encore une fois la démonstration de l'incohérence intellectuelle ou politique comme vous le souhaitez. C'est beaucoup les deux. Parce qu'effectivement, souvent, on est beaucoup plus blanc que blanc en France pour des raisons soi-disant de santé publique ou d'éthique. et par ailleurs, on tolère que, en fait, on tolère à nos portes que ces problèmes sanitaires et cette éthique, en fait, elle n'a pas à être respectée partout. Donc, je ne comprends pas comment on peut tolérer, sous couvert de santé publique, que des produits ne soient pas traités en France alors qu'ils sont tout à fait traités de manière abusive par ailleurs et que, finalement, nos consommateurs peuvent les manger sans aucun problème. Absolument, c'est ce que disent les agriculteurs, par exemple, 0826 300 300, direction Châtillon avec Franck. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Alors, on vous écoute si vous êtes en direct dans les vraies voix de Sud Radio. Oui, très bien. Bon, la question, c'était à savoir si on pouvait revoir toutes les dispositions européennes pour trouver l'agriculture. Oui, il faut les revoir, mais en faisant pas le rase. pour moi, aujourd'hui, que ce soit pour l'agriculture ou pour le reste, j'ai l'impression que l'Europe ne nous apporte que des ennuis et qui sont en plus amplifiés, j'entendais votre liste juste avant, qui sont aussi amplifiés par nos propres pouvoirs publics à croire que ces gens-là veulent la ruine de notre pays, de nos économies et de notre culture. C'est assez... On voudrait le faire exprès qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà. Donc, c'est la colère qui m'anime aujourd'hui et qui me poussera demain à rejoindre des agriculteurs sur les routes ou sur les ronds-points en espérant qu'il n'y ait pas deux, trois Lascars qui nous fauchent sur le bord des routes. Mais moi qui suis hors de l'agriculture, je suis cadre à la défense pour tout vous dire. Donc, je suis hors du secteur agricole. Mais il y a une colère générale qui monte et qui est à la limite insurrectionnelle. Merci de votre témoignage, Franck. Grégoire de Fournas, les vignerons de l'Aude du comité de l'action viticole ont fait exploser un bâtiment vide de l'État. C'était vendredi. C'est à Carcassonne. Est-ce que vous condamnez cet acte ? J'ai déjà dit plusieurs fois, évidemment, je condamne toute la violence d'où qu'elle vienne. En revanche, je fais la différence. Alors d'abord, il faut savoir qui a commis cet acte. Mais ce qui est certain, c'est que je fais la différence entre des gens qui attaquent les ouvrages agricoles, je pense aux bassines de Sainte-Solines, et des agriculteurs qui sont dans le désespoir, qui sont en train de mourir de leur métier et qui ne sont pas entendus par le gouvernement. Et c'est toujours cette semaine très révélateur, le fait que les agriculteurs sont dans la rue, sont en train de bloquer les autoroutes. Et vous avez un gouvernement qui est incapable d'apporter une solution. Et le Premier ministre qui nous dit que les agriculteurs nous fassent remonter leurs doléances ou nous allons les examiner. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont toujours pas compris quel était le problème de l'agriculture. Philippe Bilger, est-ce que, monsieur le député, on ne peut pas considérer que pour l'instant, le gouvernement fait ce qu'il peut dans l'urgence ? Il était normal qu'il ne puisse pas donner encore des réponses qui sont des... Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Nous, ça fait depuis le mois de juin qu'on se base sur l'augmentation de la fiscalité sur le GNR que le gouvernement a fait voter dans le projet de loi de finances au mois de décembre. Nous sommes battus en commission, nous sommes battus dans l'hémicycle, nous sommes battus dans la réunion les conseils de Bercy pour leur dire que cette mesure allait enflammer les campagnes et ils ont refusé et ils refusent toujours parce que ça, ce serait une mesure très rapide et très facile à faire, c'est-à-dire de renoncer à cette augmentation et ils s'obstinent dans cette fiscalité punitive. Olivier Vertigol. Il y a un slogan qui m'a beaucoup touché hier, l'agriculture, enfants, on en rêve, adultes, on en crève. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est en effet un mouvement mais avec beaucoup de désespoir sur la situation. L'exécutif va devoir dans les prochaines heures, dans les prochaines heures, on ne peut pas attendre raisonnablement le discours de politique générale, prendre une décision forte sur le gasoil non routier parce qu'ils nous en parlent tous. Alors si Bruno Le Maire depuis Bercy dit il n'en est pas question alors que là il se met un peu sur le bord de la route qu'il s'en explique fortement. Première chose, les factures d'énergie, les travailleurs de la Terre nous en parlent aussi beaucoup. Ils sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas faire face. Ils ne peuvent pas. Ça les étrangle, ça les fait crever pour prendre ce terme là. Et puis Emmanuel Macron, j'en termine dessus, a annoncé une pause dans les normes environnementales environnementales. Mais ça a été un discours. Les paysans nous disent nous on progresse dans notre façon de faire. C'est un sujet qui nous préoccupe. Ils connaissent la Terre. Ils disent on ne fait pas n'importe quoi. Mais donnez-nous la possibilité d'évoluer à notre rythme. pas de normes environnementales s'il n'y a pas une alternative à porter des mains. Le sujet en réalité ce n'est pas la transition. Le sujet c'est l'effacement de la main de l'homme sur la nature. C'est la stratégie Farm to Fork de l'Union Européenne. C'est une stratégie de décroissance agricole. Exactement. C'est une stratégie de décroissance agricole. Un dévolu de Farm to Fork c'est restauration de la nature. C'est-à-dire de rendre à l'état naturel 20% des terres cultivables. Ils veulent détruire l'agriculture française parce qu'ils considèrent que la main de l'homme ne doit plus agir. Ils veulent effacer l'homme de la nature et le résultat c'est qu'on va importer des productions de l'étranger qui ne respectent mais aucune des normes environnementales qu'on s'impose en Europe. Madi Saidi. C'est tout simplement pas possible pour la bonne et simple raison que l'homme est en la nature donc il va falloir faire avec l'homme. Et le gouvernement je crois qu'il est urgent que le gouvernement mesure la réalité de l'agriculture. Aujourd'hui ils ne vont pas nous faire des grands débats pour savoir quelles sont les attentes des agriculteurs. On les connaît tous. Quels sont les problèmes des agriculteurs ? On les connaît tous. À un moment il faut qu'ils prennent ces responsabilités et qu'il y ait des mesures économiques fortes pour sauver l'agriculture française. Monsieur le député est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut lever le pied sur l'écologie ou l'environnement ? Est-ce qu'il faut faire une pause ? Ce n'est pas une question de lever le pied je pense que déjà il faut avoir une question d'honnêteté. Personne ne dit que les produits phytosanitaires CMR1 donc les plus dangereux ont baissé de 96% depuis 2016. En réalité la question ce n'est pas de supprimer les produits phytosanitaires dangereux c'est de supprimer les produits phytosanitaires tout court et même de supprimer les alternatives que ce sont la robotique ou le numérique. Moi j'ai entendu en commission d'entête à l'Assemblée nationale un député européen écologiste nous dire n'allons pas vers des alternatives et en fait ils veulent revenir à l'agriculture de 1950 qui consiste à ne produire qu'une tonne de blé à l'hectare contre huit actuellement parce qu'ils sont dans cette logique de décroissance agricole de revenir à l'agriculture encore une fois de la préguerre qui n'arrivait pas à nourrir la population. C'est important ce qui a été dit sur les produits phytosanitaires mon grand-père était viticulteur je l'ai vu respirer à la fin de sa vie des produits qui n'étaient pas raisonnables et je l'ai vu fatigué de son métier donc le fait qu'il y ait un progrès sur ces dimensions-là c'est absolument nécessaire ça va dans la bonne direction mais ce que disent aujourd'hui par exemple les viticulteurs du Sud-Gironde que je connais un peu mais aussi en Pyrénées-Atlantique écoutez-nous nous sommes les experts de notre métier donc faites-nous confiance pour justement les accompagner. mais Grégoire de Fournas les agriculteurs demandent un geste au gouvernement mais notamment sur le libre-échange le gouvernement il a un pouvoir zéro puisqu'on a transféré tous nos pouvoirs à l'Europe je ne suis pas d'accord les macronistes on a transféré tous les pouvoirs à l'Europe et pardon les députés européens macronistes ont voté tous les traités de libre-échange au Parlement européen ils ont voté tous les volets de la stratégie Farm to Fork ils ont voté le Green Deal avec les écologistes c'est-à-dire qu'ils soutiennent ils soutiennent absolument cette stratégie de décroissance agricole donc quand ils vous disent aujourd'hui arrêtons d'accabler les agriculteurs de normes comme ça a été le cas par le ministre de l'agriculture hier à l'Assemblée Nationale en réalité il oublie de dire que les macronistes votent avec les écologistes toutes ces normes qui sont en train d'accabler les agriculteurs mais ce n'est pas ma question c'est qu'aujourd'hui la France n'a plus aucun pouvoir c'est l'Europe qui décide de toute politique commerciale droit de douane et politique agricole mais il y a peut-être des mesures possibles en France tout de même non mais la France elle a surtout le pouvoir de dire à la Commission européenne stop vous êtes en train de détruire notre agriculture vous avez failli détruire notre parc nucléaire la France a été capable enfin la France surtout Emmanuel Macron a été capable de faire marche arrière et de se dire si on détruit le parc nucléaire on n'aura plus d'énergie aujourd'hui il faut qu'ils comprennent que si on continue en cette voie-là demain nous n'aurons plus d'agriculture pour satisfaire la souveraineté alimentaire ce qui me semble être quand même assez problématique Philippe David le GNR c'est la loi de finances oui ça c'est la loi de finances mais par contre les droits de douane sur les produits importés c'est bruxelles merci en tout cas d'avoir été le député Grégoire de Fournasse député RN de Gironde et viticulteur de métier allez vous restez avec nous dans un instant on va faire une petite pause on va encore parler des politiques mais en tout cas sur le mode humoristique oui avec un peu plus d'humour allez on fait une petite pause et on revient dans un instant bienvenue à tous